Nous sommes devant une citation gravissime. Et l'union des droites, qui avait été prônée il y a fort longtemps, il y a 25 ans, à juste titre, il faut la faire. Alors il y a ceux qui vont la faire au premier tour, et il y a ceux qui vont la faire au deuxième tour. Donc moi je ne veux pas jeter la pierre parce qu'on aura besoin de tout le monde. Prenons de la hauteur. Alors, face à cette citation gravissime, l'union des droites, elle va se faire. Et je dirais même l'union nationale, de tous ceux qui croient à la souveraineté de la France. Il faut voir large. Il ne faut pas s'arrêter à la droite. Elle va se faire, et pourquoi elle va se faire ? Pour une raison mécanique que je voudrais expliquer. Le système de la Vème République, il est binaire. Et il y a un mot de Bismarck qui correspond bien à la situation. Quand on est dans un système à trois, il faut être parmi les deux. Un des deux. Est-ce que vous connaissez l'apologue de Pierre Juillet ? Pierre Juillet, c'était le conseiller de Georges Pompidou, avec Marie-France Garraud. Et un jour, je me plaignais auprès de lui de ne pas décoller. Je veux dire, de ne pas décoller. Et il me dit, c'est normal. Vous n'avez pas compris le système de la Vème République. C'est un ménage. Avec un axe majoritaire. Donc des forces centripètes et des forces centrifuges. Si vous êtes pris dans les forces centripètes, à court du mode de scrutin majoritaire, à deux tours, alors vous pouvez devenir une force centrale. Il n'y a que deux forces centrales. Mais si jamais vous êtes pris dans les forces centrifuges, parce que vous êtes trop petit, trop léger, alors vous êtes condamné à devenir un supplétif, un harki, d'une des forces centrales. Et donc les gens intelligents et expérimentés, ils ont compris ça. Et donc dès le premier tour, ils se disent, on va se mettre à l'abri d'une des forces centrales. Et ceux qui... Les autres, ils n'ont pas compris. Ils sont comme... De Gaulle les décrivait ainsi. Ces petits hommes qui font cuire leur soupe sur un petit feu, avec un petit réchaud, dans une petite marmite, dans leur petit coin à eux, et ils croient assurer leur tranquillité. Ils seront balayés. Et donc en réalité, tout va rentrer dans l'ordre. Je vais vous dire pourquoi. Marie-France Garraud, un jour, m'a dit... Les députés, ils voient leur avenir. Et l'avenir d'un député, c'est deux choses, Philippe. La raison et la gamelle. Au début, il y a la raison. Puis après vient la gamelle. Au premier tour, il peut y avoir la raison. Je vais m'en sortir tout seul. Et au deuxième tour, il y a toujours la gamelle. Donc je suis assez confiant pour l'Union nationale. Elle va se faire. Pourquoi ? Parce que les gens, là, ils font les marioles, les Retailleaux et tous les autres. On y arrivera tout seul, on y arrivera tout seul. Sauf que quand ils reviennent chez eux, qu'est-ce que leur disent les gens ? On a peur. On a peur du Front populaire. On a peur. On a peur. – Sous-titrage FR 2021